alors bonjour tout le monde bienvenue sur ma page marcher dans la conscience reçois aujourd'hui j'ai vraiment le plaisir d'accueillir maria dolores sanchez vous allez voir comment c'est intéressant elle va nous parler de la psychogénéalogie un sujet très très intéressant alors sur ma chaîne vous allez voir que j'ai des vidéos là à peu près aux deux semaines sur différents sujets tous des beaux partages des gens qui travaillent dans la conscience qui travaillent pour le bien de l'humanité qui travaillent en psychologie alors si jamais vous voulez vous abonner c'est pas compliqué dans le fond sur marcher dans la conscience reçois vous voyez il y a toujours un petit mot s'écrit abonner il ya une petite cloche puis vous cliquez dessus puis l'avantage de s'abonner c'est que vous allez recevoir une petite notification quand que je vais sortir en vidéo alors c'est ça fait que moi je me présente mon nom c'est nancy trépanier j'habite au québec canada aujourd'hui j'ai la chance de recevoir ma première invitée de l'europe alors on se promène aujourd'hui un petit peu dans le monde vous allez voir alors mon nom c'est nancy trépanier puis mon travail je suis psychothérapeute je travaille entre autres avec l'approche en imo imo c'est intégration par les mouvements oculaires donc moi je travaille avec cette approche très efficace au niveau du mouvement des yeux qui rejoint des ondes dans le cerveau fait qu'on peut débloquer beaucoup de choses puis je fais de l'hypnose aussi alors je vous disais que je viens du québec du canada j'en profite pour saluer des gens ce matin parce que maria dolores elle a voyagé beaucoup dans le monde puis elle a des amis d'un peu partout alors de l'europe de l'espagne de l'italie de l'afrique de l'amérique du sud des états unis du canada aussi parce que maria dolores va vous le dire vous êtes venu déjà à montréal faire des formations fait que ce matin on se promène un petit peu partout dans le monde puis on se dit un beau bonjour à tout le monde bonjour en chine aussi je suis allée tellement intéressant fait que moi je vais vous dire comment j'ai connu maria dolores ça fait quelques années c'est via sa page youtube sur la gazette de la psychogénéalogie alors je vous invite vraiment aller vous abonner à cette page là c'est gratuit quand on vous dit s'abonner là c'est gratuit fait que puis beaucoup beaucoup de vidéos vous allez voir moi j'en ai écouté beaucoup de maria dolores sont très intéressants donc je l'ai connu via cette plateforme là puis je l'ai contacté puis j'ai fait quelques rencontres avec elle puis on peut faire ça par vidéo maintenant c'est facile on l'avait fait par skype si jamais vous êtes intéressés on va vous donner la marche à suivre là tantôt pour la rencontrer alors maria dolores je vous souhaite vraiment la bienvenue au québec merci je suis ravie oui fait que vous vous êtes en après-midi moi ici au québec il est 9 heures vous il est 6 heures oui c'est 15 heures je vous laisse la parole pouvez-vous nous expliquer qu'est ce que c'est la psychogénéalogie alors la psychogénéalogie c'est une discipline qui est née dans les années 80 plutôt en france ok c'était sous l'égide de anaslin chez des albergés donc la psychogénéalogie c'est un mot qui est composé de deux mots vous avez le mot psychologie et le mot généalogie mais on les assemblés tous les deux pour créer un seul et même mot juste pour expliquer que lorsqu'on suit une personne en fait on s'intéresse à la psychologie de ses ancêtres pourquoi parce que les ancêtres ils ont eu leur mauvais quart d'heure comme tout le monde ils ont eu aussi leur grand moment de joie et de réussite et tout cela coule dans l'adn donc dans nos veines oui et ça est ce que c'est ce qu'on appelle ça l'épigénétique est ce que c'est ça quand vous dites l'adn ça coule dans nos veines là l'épigénétique commence à s'y intéresser depuis une dizaine d'années seulement et pour l'instant ils n'en sont que sur les recherches émises sur trois générations de prélèvements sanguins ok dans génération personne alors comme psychogénéalogie on remonte bien plus loin donc on peut vraiment voir même au niveau du sang que il ya des choses qui se transmettent de génération en génération et oui et pas seulement la couleur des cheveux de la peau des yeux bon tout ce qui est du domaine physique mais c'est aussi du domaine psychologique et c'est ce qu'a découvert l'épigénétique il ya une dizaine d'années c'est qu'il ya des peurs il ya des angoisses donc ce sont des choses qu'on ne voit pas et qui sont vécues intérieurement et qui se transmettent de génération en génération et celui qui a vécu son histoire il sait pourquoi il est angoissé ou il a peur mais c'est quelques générations plus tard on ne lui a pas raconté l'histoire et bien le descendant revit les angoisses les peurs etc mais sans connaître l'histoire c'est ça fait que c'est dans le fond c'est avantageux de connaître l'histoire de nos ancêtres aussi de nos des générations quand on peut oui mais souvent on connaît celle de nos parents dans ce qu'ils ont bien voulu nous dire parce qu'ils peuvent aussi avoir des secrets celle de nos grands parents bon pour ceux qui les ont connus et puis après au delà c'est très aléatoire parce que on ne peut se fier qu'à la mémoire des gens vivants et la mémoire est très versatile vous savez on a tendance à enjoliver ce qui nous a plu dans notre vie et on a tendance à enlédir ce qui nous a déplu dans les deux cas on n'est pas juste on n'est pas objectif donc voilà il vaut mieux connaître l'histoire plutôt que de se la faire raconter oui puis la connaître c'est justement en discutant des fois avec nos parents ou nos grands-parents qu'on peut connaître les histoires oui mais c'est avec leurs émotions à eux oui les émotions c'est ça c'est ce qui fait que c'est pas toujours juste parce que des fois quand on a l'opportunité de discuter avec d'autres personnes de la famille du même sujet ou du même événement bien souvent on a un autre regard une autre explication sur le même événement oui fait que là vous dans le fond là admettons que quelqu'un est intéressé mettons quelqu'un vit quelque chose un problème qui est récurrent que de la misère à régler ça peut être une approche vraiment intéressante pour régler des choses oui absolument ben oui parce que si on traite bon je vais vous dire toutes les disciplines aujourd'hui existantes vont traiter la personne qu'on a devant soi mais ça n'est pas pour autant même si on la soulage ou on la guérit de ce qu'elle venait mais ça n'est pas pour autant qu'on a guéri le problème chez les parents ou chez les enfants que ça a eu une incidence alors qu'ici la psychogénéalogie c'est la première discipline qui fait que si on travaille avec une personne on la libère du problème mais on libère toute la chaîne de transmission oui oui et ça fait du monde oui c'est pas seulement la chaîne directe sanguine on va dire mais c'est aussi les cousins les cousines les frères et soeurs les enfants de tout ce monde là etc donc au final oui ça fait du monde puis je comprends je comprends bien mais je me mets à la place de quelqu'un qui se dit mais tu sais mettons que ces gens là sont décédés comment que ça fait pour les guérir ça guérit comment que ça fait pour guérir ces gens là alors les premiers psychogénéalogistes se basait sur ce qui existait c'est à dire les noms des identités mais aussi les dates de naissance les dates de décès les dates de les informations mais pour moi même si on remonte à cinq générations il y en a qui ont des arbres généalogiques très fournis on n'a pas les histoires humaines on n'a que des renseignements chiffrés voilà et moi ce qui m'intéresse c'est les histoires humaines parce que c'est elle qui génère les émotions et qui les transmet à la descendance alors si on travaille pas sur l'histoire humaine ben ma foi ça reste que théorique qu'est-ce que l'on peut trouver on suppose qu'il y a eu un ancêtre qui a vécu ceci cela mais on n'a pas le nom de l'ancêtre on n'a pas l'histoire en elle-même et ni les émotions générées et c'est vraiment le ressenti qu'il faut libérer c'est ça oui ah oui oui tout à fait c'est pas forcément l'histoire elle-même qui se répète mais c'est l'émotion qui a été générée l'émotion de tristesse de peur de chagrin de désespoir tout ça c'est tout ça qui se répète ok fait que quand on fait ça aussi on libère nos enfants oui on libère les gens avant nous mais moi je trouve c'est ça que je trouve le fun c'est qu'on libère nos enfants de cette suite là d'émotion non guéris là tout à fait c'est pour ça que des fois je vois arriver des patients qui viennent pour leurs enfants pour eux mêmes non parce qu'ils me disent moi moi et tu entendais j'ai retenu ça toute ma vie c'est bon quoi c'est je connais mais mon enfant il n'a pas à le répéter mais je leur dis on va passer sur vous d'abord et ça agira sur l'enfant pas de problème et ça agit sur l'enfant oui j'ai pas de doute là dans le fond c'est que quand que nous on guérit c'est comme si dans notre cerveau on envoie l'information dans l'invisible que cette cette émotion là est réglée ou alors là il faut se référer à la médecine quantique qui dit que vous savez c'est l'histoire du papillon qui bat des ailes et puis à l'autre bout du monde ça crée un tsunami voilà ben ici c'est pareil je ne sais pas comment ça marche mais il est vrai que par la pensée on peut défaire quelque chose et là on nous sommes en épigénétique l'épigénétique qui explique bien que nos cellules réagissent à l'environnement donc on croyait jusqu'à l'épigénétique que l'adn restait fixe une fois qu'on essaie avec elle ne bougeait plus et on la transmettait et en fait et oui on s'est aperçu que non parce que même l'adn elle va elle va réagir avec les événements forts évidemment pas les petits événements du jour mais sur les grands événements les grandes réussites etc mais aussi les traumatismes et à chaque fois l'adn se modifie donc si on a un enfant après il va avoir ça mais comme il va y avoir des points communs si soi-même on défait le problème notre adn va se modifier et de manière invisible c'est le mot qu'emploie l'épigénétique les épigénéticiens ils disent que de manière invisible ils ne savent pas comment d'une génération à une autre et bien le changement se produit et ça c'est visible dans les éprouvettes c'est vraiment intéressant que la science trouve ça là maintenant là c'est bien oui puis là vous je sais que vous faites de l'hypnose de l'hypnose puis même médiomède la médiumnité oui oui suite à un événement ce que je l'avais dit dans mon vidéo précédent je suis sûre que les gens sont un peu curieux suite à l'événement c'est sûr que votre mari est décédé une minute après votre mariage c'est ça ça faisait 18 ans qu'on vivait ensemble on ne pouvait pas se marier parce que lui-même était en assistance de divorce de sa première femme qui a duré 14 ans le divorce et entre temps ça lui a déclenché un cancer et en fait quand il a su enfin que ce divorce était prononcé il était en son cancer était en régression il était presque guéri donc je me suis dit bah cet acte de divorce ça va être formidable ça va terminer les petits dernières strates qui restent du cancer et en fait on ne sait pas pourquoi mais c'était l'inverse en deux mois le cancer a explosé il a voulu se marier avec moi il m'a dit il y a une urgence je veux me marier avec toi je veux j'ai accepté pour lui parce que moi j'avais aucune envie de me marier et on s'est marié effectivement il a demandé au maire est-ce que nous sommes mariés est-ce que tous les papiers sont réguliers le maire a dit oui oui tout est correct absolument aucun problème il a dit très bien il a posé le stylo et il est mort c'est vraiment incroyable il a fait une crise de corps ou il était déjà envahi par le cancer oui oui ok et il devait le sentir parce que les personnes mourantes le sentent qu'il y avait une urgence et qu'il fallait faire vite voilà suite à ça vous m'avez raconté que vos dons de médium sont apparus ont commencé oui c'est à dire qu'il y avait un terrain déjà génétique parce que dans ma famille en Espagne moi je vis seule en France et dans ma famille en Espagne ils pratiquent tous les tables tournantes la communication avec les esprits il y a quelques voyants aussi parmi mes oncles et tantes des guérisseurs aussi donc moi je n'ai pas vécu avec eux puisque j'étais en France mais par contre j'en ai reçu pour le coup tous les dons dans l'ADN et ça se manifestait par des intuitions par des choses qui m'arrivaient des rêves prémonitoires mais rien de plus par contre le jour où mon mari est mort dans ces circonstances-là ça a été un tel choc que je crois que tous mes chakras ont explosé d'un coup et là oui le bouchon a sauté je suis devenue médium ok donc quand on vous contacte est-ce que vous en faites par vidéo je ne me souviens plus oui ok admettons que quelqu'un comme j'ai dit tantôt vit quelque chose de récurrent qui revient qui a de la misère à régler même à distance vous pouvez utiliser vos dons de médium oui j'ai 80% de ma patientèle qui est dans le monde ou dans des régions éloignées de chez moi que je ne peux pas rencontrer et comme ça c'est très pratique par contre je ne fais pas de la médiumnité en direct à l'écran parce qu'au début je le faisais et on s'est aperçu avec le patient ou le client que toutes les ondes étaient brouillées on aurait dit qu'il y avait de la neige dans l'écran vous savez comme quand on recherchait autrefois une chaîne à la télé oui donc il y avait des voilà il y avait des traits comme ça qui descendait de la neige enfin c'était horrible et on ne s'entendait pas et ça c'est parce que j'étais en activité médiumnique qui modifie mes propres ondes vibratoires oui probablement voilà probablement moi je ne m'en aperçois pas mais j'ai déjà des personnes qui m'ont dit quand j'étais comme ça en activité médiumnique oh là là mais tu as une lumière là autour de toi ou alors comme une cheminée là au-dessus de la tête un grand projecteur et c'est incroyable il y a du monde autour de toi moi je ne le ressens pas évidemment donc quand vous faites comme ça de la médiumnité où on va y aller avec la médiumnité dans le fond c'est que vous avez accès à la généalogie de la personne ou alors quand je fais un suivi comme ça à distance je fais d'abord le premier entretien pour expliquer le problème dessiner mon arbre et se fixer un objectif l'objectif c'est la souffrance de mon patient et ensuite les deux séances qui suivent c'est pour remonter les mémoires paternelles et maternelles les deux branches familiales et c'est là au moins c'est pas en direct avec le patient c'est avant de l'avoir je travaille toute seule avec mon guide spirituel que d'autres appellent l'ange gardien c'est le même donc mon guide je lui dis voilà ma patiente s'appelle Sophia par exemple et elle ne sait pas pourquoi elle a tel problème qu'est-ce que tu peux me dire et là il me répond il me dit première mémoire c'est du côté père à la huitième génération il se passe telle histoire il me raconte toute l'histoire et je discute avec lui s'il me manque des éléments que je sens que je ne comprends pas tout je le questionne en fait c'est un vrai travail d'équipe que je fais avec mon guide et ensuite quand j'ai terminé la canalisation j'attends un jour ou deux parce que je ne peux pas le faire le jour même c'est trop fatigant cérébralement je reviens sur le dossier et là je travaille sur les actes symboliques parce que l'histoire familiale qu'on m'a donnée on va dire c'est le diagnostic du médecin alors que les actes symboliques c'est les médicaments parce que ça n'est pas en sachant l'histoire simplement que les choses plouf vont se défaire non il faut quand même faire des actions et là je travaille sur les actes symboliques et ça c'est classique en psychogénéalogie et c'est seulement après que j'ai mon patient en ligne je lui lis l'histoire je lui lis les actes symboliques et ensuite je lui envoie le fichier par mail et comme ça il peut les faire les actes symboliques je sais que c'est très très puissant pouvez-vous nous donner des exemples ou qu'est-ce que ça peut être par exemple un acte symbolique il y en a plusieurs j'explique dans mon livre mais on verra ça après les plus courants ce sont les lettres que l'on fait c'est-à-dire que ce qui est important c'est que souvent comme les histoires sont éloignées on ne les a plus ou alors il y a eu des vrais secrets de famille donc il faut libérer la parole il faut que tout le monde le sache en faisant des lettres le patient se met à la place des personnages à la huitième génération ou ailleurs et il s'adresse à l'autre personne qui l'a blessé ou qui lui a fait quelque chose en fait et donc je fais parler les personnages à travers mon patient en lui faisant faire des lettres donc dans les lettres il y a tout le dialogue entre les personnages et ce qui fait que comme en épigénétique on dit que les cellules réagissent à l'environnement et bien pour mon patient au fur et à mesure où il écrit c'est comme si l'histoire se défaisait et qu'à la place on en mettait une autre au niveau des émotions donc s'il y a eu chagrin il y a de la joie après s'il y a eu désespérance il y a bonheur et etc et on transforme comme ça les lettres c'est le plus courant oui les lettres c'est pas mal c'est un acte symbolique facile à faire aussi que tout le monde peut faire puis je me souviens quand j'ai travaillé avec vous oui j'avais fait des actes symboliques moi en tout cas j'avais acheté une rose pour chaque je m'avais acheté six pour chaque mes grands-parents il y avait six personnes fait que l'acte symbolique c'est pour nous aussi c'est comme pour faire la paix avec cette histoire-là qui se libère je veux juste parce que vous avez parlé du livre je veux vraiment 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 vous le montrer voyage au pays des aïeux je le mets vous l'avez écrit en collaboration aussi avec Xavier Cornic pour mettre de sensire oui oui fait que c'est un petit livre vraiment facile à lire puis très intéressant puis pour tous des fois on dit c'est compliqué mais là c'est vraiment simple fait que je pense qu'on peut se le procurer en vous le demandant en me le demandant à moi parce que les éditions jouvences qui l'éditaient à l'époque ont changé leur lignée éditoriale et donc ne l'édite plus par contre j'en ai encore un stock qui commence à baisser dangereusement mais j'en ai encore un stock et si on me le commande à travers mon site internet bien là je l'envoie ok avec une délicate évidemment oui oui puis bon c'est vraiment intéressant ce que vous nous racontez si je fais un petit résumé c'est que dans le fond nos descendants nos parents grands-parents arrière puis ça remonte à plusieurs générations ont un impact sur notre vie présente des fois l'impact on ne la sent pas c'est correct mais quand il y a des traumatismes ou des grosses souffrances qui ont eu lieu dans la généalogie ça peut avoir un impact sur nous aujourd'hui un tel impact que comment vous dire moi au tout départ quand j'ai appris la psychogénéalogie parce que je me suis formée je me disais mais comment je peux savoir moi l'histoire de ma famille si je ne la connais pas parce que les seuls que je connaissais c'était mes parents leurs frères et soeurs et c'était tout tous les autres ils étaient morts bien avant c'était ça le problème et en Espagne les églises avaient brûlé les mairies avaient brûlé au moment de la guerre civile qui est entre 1933 et 1936 et ensuite il y a eu la guerre mondiale en 1939 enfin bref il n'y avait absolument plus aucune archive ok donc je ne savais rien mais c'était un vrai problème j'avais dit à l'animatrice comment je fais moi si j'ai aucun aucune identité aucune date elle m'a dit si tu ne te trouves pas c'est que tu ne cherches pas c'est le genre de phrase à l'emporte-pièce qui m'énerve donc je lui ai dit ok reste avec tes idées reçues je vais faire autrement et en fait j'ai cherché pendant un an et j'ai trouvé un formateur qui formait en hypnose appliquée et qui m'a dit écoute c'est étonnant et ce qui était vrai à l'époque c'est que j'enseignais l'hypnose ericksonienne et je la pratiquais également en séance mais de manière classique la personne était allongée elle régressait dans son enfance bien souvent et là il me dit mais non tu utilises la même technique vocale et on remonte les générations tu vas voir donc j'avais un problème à ce moment là qui était à l'estomac j'arrivais pas à défaire ce problème à l'estomac et il me dit on va partir de ce problème et on est remonté à la septième ou huitième génération je me souviens plus j'ai trouvé une histoire et après ça on a fait la deuxième branche et ensuite plus de problème à l'estomac et je m'étais dit c'est incroyable mais comment je fais moi pour vérifier puisque j'ai aucun renseignement dans ma famille et après tout je me suis dit bah j'ai plus rien à l'estomac c'est la preuve que ça a marché c'est l'essentiel et on a refait encore parce que bon il m'en faut un petit peu moi pour y croire aux choses donc on a recréé un autre problème on a refait la même technique et là j'ai dit bon co tu me formes parce que ça c'est extraordinaire et c'est comme ça que depuis je peux suivre des personnes qui sont qui ont perdu leurs parents qui sont orphelines voilà je cherchais le mot ou alors qui sont nés de pères inconnus ou alors des étrangers qui vivent en France mais dont le pays a disparu pendant les guerres enfin bref et j'ai beaucoup beaucoup de monde comme ça des gens adoptés aussi qui avaient été abandonnés à la naissance et où je remonte les mémoires génétiques évidemment pas la mémoire adoptive et c'est extraordinaire voilà oui c'est ça c'est vraiment intéressant de savoir que même si on ne s'en souvient pas ou qu'on a été adopté bon on peut quand même faire ce travail-là puis j'aimerais que vous nous racontiez l'histoire de votre client qui s'appelait Joël qui avait du sporiasis de la tête au pied une maladie de la peau c'est tellement impressionnant que est-ce que vous pouvez nous la raconter j'ai déjà vu du sporiasis chez des gens moi-même j'en avais eu à un moment donné dans ma jeunesse c'était ici sur le cœur chevelu et franchement quand j'ai vu Joël arriver je ne le croyais pas c'était une vraie momie vivante il était du sporiasis d'ici jusqu'au pied au bout des doigts enfin partout et comme une croûte il pouvait à peine il marchait de manière très raide parce qu'il ne pouvait même pas plier les membres il clignait des yeux il y avait plein de poussière qui volait donc le pauvre vieux à chaque fois qu'il me quittait je devais passer l'aspirateur derrière lui sur la table la chaise enfin partout sur son chemin et donc je lui fais l'hypnose puisqu'on part de ce psoriasis parce qu'il me dit ça fait 25 ans que je l'ai et il n'y a rien à faire j'ai beau utiliser toutes les techniques possibles ça ne part pas première mémoire je crois qu'on était remonté à la 7ème génération il me semble donc c'était l'histoire d'une jeune fille qui était violée par son père depuis l'âge de 14 ans et suite à ces viols elle avait eu deux enfants qu'elle avait abandonnés ok et ensuite cet homme l'a mariée à un homme qui aussi a violé cette femme donc en fait c'est une femme qui a été crucifiée comme on dit dans sa vie mais ce qui était intéressant c'était un des deux enfants qu'elle avait abandonnés qui était un garçon lui d'emblée il a été dans la misère c'est-à-dire orphelinat battu, maltraité et sorti de l'orphelinat rien c'était un mendiant et c'était un mendiant il vivait dans la rue c'est un vrai clochard comme on dit ici sale hirsute vraiment avec des maladies de peau extraordinaires et qui vivait au milieu des cafards enfin bon un homme qui est mort dans la misère et la souffrance la plus grande donc lui on l'a mis en paix par rapport aussi à ce qu'il mangeait parce que ça avait détérioré tout le système hépato-digestif ce qu'il mangeait dans les poubelles etc donc on l'avait mis en paix sous hypnose et à partir de là bon mon patient Joël est parti on s'est revus un mois après et déjà quand il est venu un mois après je ne le reconnaissais pas un bel homme je ne vous raconte pas Nancy un homme qui aurait pu nous faire rêver vraiment un acteur de cinéma ok je me dis mais qui c'est cet homme qui vient dans mon bureau j'ai rendez-vous avec Joël et en fait il me dit ben Maria vous ne me reconnaissez pas j'ai reconnu la voix ok pas l'homme je lui dis qu'est-ce qui vous est arrivé ben elle me dit vous m'avez guéri ah oui à ce point et en fait il lui restait plus qu'une comme un petit bracelet mais au niveau des chevilles les deux chevilles de psoriasis alors là il avait encore des bandages parce que ça saignait et il me dit ben voilà on va faire la deuxième branche et peut-être qu'on défera ça la deuxième branche on l'a fait sous hypnose et là on tombe sur un aïeul qui était un peu le Robin des bois de l'époque c'est-à-dire qu'il volait les riches dans les chemins et cet argent-là les bijoux et tout ça il le redistribuait à la population pauvre pour qu'ils puissent manger etc alors c'est sûr qu'il était ultra populaire parmi la population tout le monde l'aimait mais par contre les riches eux non pas du tout et le pouvoir en place la police etc le cherchait jusqu'à ce qu'il y en ait un de sa bande qui l'ait donné c'est de la délation c'est comme ça il l'a dénoncé à la police et la police a réussi dans un guet-apens à l'attraper et de là il a été torturé sur la place publique c'est-à-dire qu'il a été attaché en croix comme ça vous savez les bras ouverts attachés les jambes ouvertes attachées et sur les jambes il était attaché aux chevilles donc il a été torturé on lui a cassé les jambes les bras etc en public et ensuite on lui a mis le feu c'était un bûcher et alors bien sûr on a calmé comme on a pu cet homme j'ai fait des des petites passes de guérison comme ça pendant la séance d'hypnose et puis j'avais donné à mon patient du crab apple dans les fleurs de bac puisque c'est ce qui guérit les salissures de l'âme ok et aussi du chardon-marie en phytothérapie parce que ça ça nettoie le foie voilà pour nettoyer tous les bateaux digestifs et puis j'avais dit de peindre vous voyez dans les actes symboliques un bouquet de fleurs blanches comme il était graphiste j'avais dit vous le peignez et vous le mettrez dans votre bureau comme ça ça va vous donner de la lumière et de la pureté par rapport à ces deux histoires qui ont été terribles et quand je l'ai revu à la dernière séance c'était un homme il n'avait plus rien ni dans les chevilles ni ailleurs et il m'a dit vous savez Maria je suis guérie c'est certain et je vis une nouvelle vie mais surtout c'est que vous m'avez transformé vous m'avez fait redevenir un homme parce que ça faisait dix ans que ma femme ne voulait plus partager mon lit parce que j'avais trop de squam et là j'ai pu la reconquérir et on est à nouveau heureux tous les deux de vrais amoureux c'est tellement impressionnant de d'avoir contacté ces mémoires-là a guéri son corps c'est ça c'est vraiment impressionnant c'est une belle histoire ah oui oui j'étais très heureuse pour lui oui puis là on va parler un petit peu de par rapport à la sexualité parce que je sais que vous offrez une formation peut-être vous pourrez nous en parler par rapport à celle ou les gens qui ont vécu de l'inceste formation mais vous aidez aussi ces gens-là c'est sûr parce qu'il y avait beaucoup de non-dits dans les générations précédentes au niveau de la sexualité il y avait beaucoup de choses cachées des secrets donc pouvez-vous nous parler un petit peu de la formation que que vous offrez est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou alors j'en ai deux en fait j'ai un site oser le dire oser avec un air un pain z parce que ça c'est autre chose oser avec un air oserledire.fr et dans ce site vous avez plein d'articles que j'ai écrits qui sont accessibles au public qui sont gratuits pour les victimes de l'inceste ceux qui sont adultes et qui ont été victimes de l'inceste petit et il y a aussi des vidéos bien entendu où j'explique des choses et une méthode autothérapeutique c'est-à-dire pour les personnes qui ont connu l'inceste petit qui n'osent pas ouvrir la porte d'un thérapeute ou qui ont honte et qui ne veulent pas en parler au moins ils peuvent se soigner ils peuvent se traiter tout seuls et ça ils peuvent le faire en achetant la méthode c'est 90 euros et elle est ouverte à vie donc ça va et ils y accèdent quand ils veulent il y a une soixantaine de vidéos de ma part explicatives il y a des exercices il y a évidemment des pavés théoriques il y a tout ça ce qui fait qu'il avance il peut évidemment me contacter en direct ou en parallèle c'est pas un problème donc là c'est la méthode pour les victimes de l'inceste et là je viens de sortir une formation pour les thérapeutes les thérapeutes qui ont dans leur patientèle des adultes qui ont connu l'inceste comment les suivre parce que c'est vraiment une douleur très particulière qui n'a rien à voir même avec un viol dans la rue on va dire qui est déjà terrible en soi mais l'inceste c'est quelqu'un de la famille qui avait autorité on était enfant c'est foncièrement différent et pour connaître comment on défait toute cette explosion qu'il y a eu chez la personne enfant au moment de l'inceste il faut une formation il faut le connaître et c'est ce que je propose en ce moment une formation pour les thérapeutes mais à distance donc c'est pas en ligne c'est à distance c'est à dire que sur Skype je peux faire une formation avec deux ou trois personnes des petits groupes et dans ce cas là en six demi-journées c'est à dire six matinées on les étale on se prend en calendrier je leur transfère tout ce que je sais sur l'inceste et comment suivre les personnes parce qu'il y a 80% comme maman de ma patientelle mais chez mes confrères et consorts c'est le même chiffre 80% qui ont été touchés par l'inceste c'est énorme c'est énorme c'est sûr puis là on est rendu à cette époque-là d'en parler d'avoir des techniques pour guérir les gens puis ce que vous offrez c'est vraiment intéressant c'est que la personne qui a vécu ça peut s'auto-traiter puis ou suivre la formation il y a comme deux volets ou dans votre formation ou admettons quelqu'un qui a vécu de l'inceste il peut aller sur votre site oser le dire c'est ça? oui il achète la méthode pour lui-même la formation pour les thérapeutes c'est autre chose c'est une formation que j'anime en direct mais sur Skype ok donc ça c'est sur vos sites que je vais mettre en lien lors de la publication du vidéo oui puis je précise juste une chose c'est parce que ça me tient à coeur je prends encore deux minutes là-dessus c'est Nancy c'est que au moment où j'avais sorti ça c'était en 2015 il me semble j'ai des personnes qui m'ont critiqué en disant que je n'étais pas légitime pour parler de ça parce que c'était un thème dégoûtant et ça ne nous concernait pas or si j'ai écrit cette méthode c'est bien parce que j'ai connu l'inceste moi j'ai été violée par mon père de 6 ans à 11 ans et ensuite j'ai passé 40 ans de ma vie on va dire à vouloir le tuer tout simplement une rage qu'il y avait en moi jusqu'à jusqu'à ce que j'arrive à défaire évidemment donc je suis passée par toutes les étapes et en cherchant l'information psychologue thérapeute vie antérieure médium j'ai tout fait jusqu'à arriver à trouver la paix avec la psychogénéalogie j'ai trouvé des réponses voilà des réponses qui m'avaient fait comprendre que mon père était aussi victime que moi donc à partir de là j'avais pardonné et je suis allée là-bas aussi en Espagne pour aller le trouver discuter avec lui lui dire pourquoi tu m'as fait ça à l'âge de 6 ans donc il m'a donné ses réponses et je lui ai dit mais je te pardonne lui m'a dit comment je peux me pardonner moi toi tu peux le faire mais pas moi et je lui expliquais pourquoi avec tout ce que j'avais trouvé à partir de là on s'est pris dans les bras et c'était un vrai pardon du coeur et quand j'ai ressenti ce pardon du coeur qui était mais phénoménal j'ai compris ce que le mot pardon voulait dire et je me suis dit ça il faut que je le partage avec des gens parce que l'inceste je ne suis pas toute seule il y en a plein et c'est de là que je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à écrire la méthode voilà donc je suis légitime oui 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 c'est ça je vous remercie tellement de nous faire ce partage-là parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se reconnaître en écoutant la vidéo puis je pense que le meilleur la meilleure la meilleure guérison c'est d'en connaître d'autres tu sais de dire je ne suis pas toute seule puis cette personne-là ça en est sortie puis tu sais maintenant vous avez vous êtes capable d'accompagner des gens je trouve ça vraiment très très beau tout à fait et ce n'est pas que de la théorie c'est que je sais ce qu'ils vivent je connais ce sentiment cette sensation c'est une sensation de salissure interne qu'on n'a pas dans d'autres événements parce que des événements j'en ai eu plein ce n'est pas pareil celui-là il reste et si on ne le traite pas on se sent sale toute sa vie et on peut prendre toutes les douches et les bains qu'on veut oui c'est ça il ne fait rien pardon moi aussi je le vois dans ma clientèle puis dans notre vie personnelle aussi le pardon c'est l'absentement de tout ça nous donne un sentiment de paix extraordinaire le pardon le vrai pardon parce que ce qui m'agace un petit peu dans les discours New Age c'est que il faut pardonner à ton ennemi parce qu'il faut que tu sois en paix mais bon sang on ne peut pas y arriver comme ça oui c'est sûr quelqu'un qui nous a maltraités qui a été notre bourreau on ne peut pas lui dire bon je te pardonne parce que j'ai envie d'être en paix ça ne marche pas il faut vraiment c'est un ressenti vous l'avez vécu avec votre père vraiment en ressenti merci beaucoup de ce beau partage je sais que le temps doit avancer je veux annoncer une bonne nouvelle à tous ceux qui nous écoutent c'est que on va refaire une vidéo au printemps peut-être en mars ensemble parce qu'il y a beaucoup de thèmes je vais vous les nommer je regarde sur ma feuille qu'on n'a pas abordé mais ce serait tellement intéressant comme les secrets de famille tous les noms les prénoms on n'a pas un nom prénom par hasard le rang dans la famille notre rang les syndromes d'anniversaire les dates d'anniversaire tout ça l'inceste vous en avez parlé un petit peu ça on retrouve ça beaucoup sur vos vidéos mais ce serait le fun d'en parler ensemble ici nous au Québec avec vous fait qu'on se reprend au printemps avec plaisir je vous remercie vraiment beaucoup vous êtes ma première invitée de l'Europe écoutez enchantée vous êtes déjà vous êtes déjà venu à Montréal c'est ça donner des formations à Montréal et à la Chute qui est à une heure de Montréal et j'ai donné pas mal de conférences et des stages tant que j'y étais de formation oui à Montréal c'était avant le confinement c'était en 2019 oui c'était plus facile de voyager ah oui c'est sûr aujourd'hui on voyage comme c'est là par des techniques comme Zoom ou par vidéo c'est bien c'est bien vraiment ça nous facilite oui fait que lorsque je vais mettre la vidéo en ligne je vais mettre tous les liens vous n'avez pas à vous inquiéter à chercher puis si vous êtes interpellé si votre coeur vous dit ah j'aimerais ça bien allez-y contactez Maria Dolores vous allez voir c'est vraiment extraordinaire comme approche il y a son livre il y a sa page YouTube la gazette de la psychogénéalogie il manque pas d'informations fait que je vous laisse là-dessus tout le monde je vous remercie d'avoir été là on se revoit au printemps puis je veux juste vous dire que ma prochaine invitée par vidéo elle va s'appeler elle s'appelle Chantal elle va nous parler de comment créer un enfant en conscience en toute conscience parce que nos ressentis en tant que parents nos pensées notre histoire comme on a parlé aujourd'hui a une influence sur le petit bébé qu'on porte oui alors on va parler de ça avec Chantal fait que si vous êtes intéressé vous vous abonnez à la page puis vous allez avoir la suite des vidéos alors Maria Dolora je vous redis un beau merci est-ce que je peux rajouter une chose toute petite oui j'avais oublié c'est juste de dire que je forme également les personnes à mes disciplines et je les forme avec des formations en ligne par contre avec mon partenaire agoracademy.com ok et là je forme à la psychogénéalogie à la numérologie à l'analyse transactionnelle en fait à plein de choses à l'hypnose aussi cette technique dont je parlais il y a des vidéos avec des patients et comme ça c'est plus facile j'ai des stagiaires dans le monde entier je suis ravie parce que je voyage avec eux oui c'est ça oui maintenant les formations par Zoom ou d'autres techniques sont vraiment très efficaces puis facile l'accès comme nous aussi c'est par Zoom on est il y a un continent qui nous sépare mais c'est vrai donc on se dit à la prochaine Maria Dolores puis je vous remercie beaucoup puis au revoir tout le monde à la prochaine merci au revoir tout le monde au printemps prochain bye 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 à la prochaine à la prochaine à la prochaine